Alors, je suis venu au garage changer ma voiture, mes plaquettes de frein et puis je suis tombé sur une fille qui est là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. On va aller lui demander. Parce que ça là, on dirait ce travail de garçon seulement. On dit quoi ? Ma chérie, ça va ? Comment tu t'appelles ? Christelle. Christelle, tu fais la mécanique. Tu as quel âge ? Il y a 17. Ça fait combien de temps que tu es dans la mécanique ? Ça fait un an à tes états. Un an ? Tu travailles ici, bien tu as travaillé à l'école. Non, c'est un stage, je suis venu. Ah, tu as appris ça où ? C'est l'école qui te... C'est l'école qui m'a envoyé ici. Ah, c'est l'école qui t'envoie ici. Ça se passe bien ? Oui, ça se passe. C'est pas difficile comme tu travailles ? Non, c'est pas ça. Tu asiment ça ? Oui. Qu'est-ce que tu sais faire ? Donc, j'ai commencé à peine. Il y a le boulon et les desserts. Je sais monter les plaquettes. Et puis, c'est-à-dire que tu prévois vraiment continuer dans ce travail-là. Tu apprends la mécanique à l'école ? Oui, à l'école on fait les cours. Et puis, on nous apprend les choses qu'on doit. Et tu as quelle école ? C'est un titre à éthique. Et tu habites où ? Et ça marche au rien du monde. Chaque matin, tu viens ici ? C'est maintenant qu'elle a commencé à venir ici, c'est aujourd'hui. C'est mon premier joueur ici. Et mon gars-là, elle est gentille avec toi ? Oui, elle est gentille. Si elle n'est pas gentille, il faut me le dire. Ok, je comprends. Maintenant, qu'est-ce que... C'est quoi ton rêve ? C'est-à-dire qu'est-ce que tu comptes faire après dans la mécanique ? C'est quoi l'objectif de... Bon, le stage c'est pour savoir comment faire les choses. Mais qu'est-ce que tu comptes faire après ? C'est quoi ton rêve ? Pourquoi tu as des gars ? Au fait, je vais créer un moment de crise, bientôt. Quand je vais avoir... Tu m'ouvris ton garage, d'accord. Et vous y a beaucoup de filles dans ce domaine ? Dans notre école, nous sommes morts, mes petites filles. Ils adorent la mécanique. Oui, oui. D'accord. Et là, par exemple, si le ministre ou quelqu'un décide de te faire une petite gare, est-ce que tu es capable de gérer ton garage ? Oui, oui. Mais pourtant, tu ne connais pas tout. Oui, mais j'apprends aussi dedans, j'apprends sur nous. C'est l'apprentissage. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tes élus de soeur, à tes soeurs ? Tout ce que moi, je peux leur dire. Si eux, ils ont leurs rêves, ils n'ont pas poursuivre leurs rêves. Pourquoi ils vont abandonner sur nous ? Ils n'ont pas poursuivre leurs rêves. Toi, ton rêve, c'est de pouvoir... Continuer, c'est que... C'est-à-dire que toi, tu avais le choix d'aller et t'arrêter de te saper. Regarde comment tu es aujourd'hui. Tu es dans ton tablier tranquillement et puis tu as le sourire. Donc, tu aimes ce que tu fais ? Oui, j'aime. Tu es convaincue, personne ne t'a forcé à faire ? Non, personne ne va à forcer, c'est moi, mais... D'accord. Il faut laisser ton numéro de téléphone pour celui qui veut vous appeler. 01-71-84-70-30. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.